Bonjour, on va étudier l'anatomie du nerf hypogloss. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Introduction, origine réelle et apparente, le trajet et les rapports, les branches collatérales, les branches terminales, les connexions de ce nerf, la fonction et on va faire une conclusion. Pour introduire, le nerf hypogloss est un nerf moteur énervant les muscles de la langue à l'exception du muscle palatogloss. Il joue donc un rôle important dans la mastication, la sucion, la diglutition et la parole. Il peut être sujet de plusieurs atteintes qui peuvent donner des tables sémiologiques spécifiques. Concernant son origine, on va commencer par l'origine apparente du nerf hypogloss. Le nerf hypogloss émerge du sillon antérolatéral, comme vous voyez à ce niveau, entre la pyramide et l'olive de la bulle, par 10 à 12 radicules. La radicule inférieure est proche de la racine ventrale de C1. Concernant l'origine réelle du nerf hypogloss, le noyau du nerf hypogloss, comme vous voyez, est sous-jacent au trigon du nerf hypogloss de la fosse rhombouïde. Elle est longue d'environ 2 cm. Elle est médiale du noyau dorsal du nerf vague. Concernant le trajet et les rapports, dans la fosse crânienne postérieure, est située dans l'espace subarachnomidien. Les radicules se dirigent latéralement derrière l'artère vertébrale, comme vous voyez. Puis, il fission en entrant qui traverse la dure mer. Puis, il va passer dans le canal du nerf hypogloss. Voilà son orifice interne de la canal hypogloss. Et voilà l'orifice externe à ce niveau-là. Il va être accompagné dans cette canal par son rameau meningé et par l'artère pharyngien ascendant. Dans l'espace latéro-pharyngien, il se dirige en bas et latéralement dans la région rétro-stylienne. Puis, il traverse le trigon carotidien en s'incurvant en avant. Dans la région rétro-stylienne, il est profonde et postérieure. Il répond médialement à l'espace latéro-pharyngien et en arrière aux trois premières nerfs cervicaux et aux nerfs accessoires. En avant, il répond au ganglion cervical supérieur, à l'artère carotide interne, au nerf glossopharyngien et au ganglion inférieur du nerf vague. Latéralement, il répond à la veine jugulaire interne. Dans le trigon carotidien, comme vous voyez à ce niveau, ils l'ont le ventre postérieur du muscle dégastrique et ils croisent latéralement le nerf vague et ils s'insunent entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide interne. Il se courbe au-dessous de l'origine de l'artère occipitale et croise la face latérale des artères carotides externes et de l'artère faciale et l'artère linguale. Dans le trigon submondibulaire, il s'applique sur la face latérale du muscle ioglose qui le sépare de l'artère linguale. Puis, il chemine entre le muscle myeloïdien et ioglose avant de se terminer. Maintenant, on va parler des branches collatérales. On a premièrement le rameau méningé. Le rameau méningé est né dans la région latéropharyngienne. Il effectue un trajet récurrent dans le canal de l'hypoglose et il énerve la dure mère de la fosse postérieure. On a la racine supérieure de l'anse cervicale. Il né avant son croisement avec l'artère carotide interne et descend verticalement. Il est constitué d'un neurofibre du premier nerf cervical qui s'accolent au nerf hypoglose sur une grande partie de son trajet. Il donne des rameaux thyroïdiennes et des rameaux pour les muscles stérno-thyroïdiennes, homoïdiennes et stérno-thyroïdiennes. On a aussi les nerfs du muscle thyroïdien. Il croise la face externe de la grande corondolose hyoïde pour atteindre le muscle. Il s'agit d'une neurofibre appartenant au nerf cervical C1 accolée au nerf hypoglose. Concernant les branches terminales, elles rayonnent vers le muscle gyno-thyroïdien et tous les muscles de la langue excepté le muscle palatoglose qui est énervé par le nerf vague. Pour ces connexions, le nerf hypoglose s'anastomose avec son homologue dans la langue. Aussi, il va s'anastomoser avec le tronc sympatique cervical, avec le nerf vague, avec le nerf lingual, avec le nerf cervical C1 et avec le nerf frénique. Concernant la fonction, le nerf hypoglose assure la mobilité de la langue. Toute atteinte du nerf hypoglose entraîne une paralysie de la langue avec une amyotrophie, surtout dans les lésions périphériques. La lésion centrale supranucléaire entraîne une paralysie linguale du côté opposé à la lésion. Au cours de la protraction de la langue, celle-ci est diviée du côté opposé à la lésion. Les lésions nucléaires ou périphériques entraînent une paralysie linguale du côté de la lésion. Au cours de la protraction de la langue, celle-ci est diviée du côté de la lésion. Alors, pour conclure, Le nerf hypoglose contrôle les mouvements de la langue. Les affections du nerf hypoglose peuvent être provoquées par une humeur, un AVC, une infection, un traumatisme ou lors de la sclérose latérale amyotrophique. Les personnes atteintes d'un trouble de nerf hypoglose ont des difficultés à parler, à mâcher et à dégléjure. Carou了